Cela fait maintenant 9 ans que Martina Navratilova partage la vie de Julia. Ce 18 octobre, les deux femmes vont pouvoir célébrer les 67 temps de la légende du tennis, qui coule des jours heureux avec l'ancien mannequin du côté de Miami. Peu de joueuses dans l'histoire du tennis peuvent se targuer d'avoir un aussi beau palmarès que celui de Martina Navratilova. Serena Williams et Stéphie Graff ont évidemment remporté plus de tournois du Grand Chelem, mais la native de Prague, en République tchèque fait partie du gotha mondial de son sport. Mais si elle est particulièrement reconnue pour ses talents une raquette à la main, la championne est également devenue la première joueuse de tennis à faire son coming out, au début des années 80. Depuis, elle se bat pour les droits de la communauté LGBT et partage sa vie depuis plus de 9 ans avec la belle Julia Lémy Gova. Les deux femmes se sont mariées en 2014 à New York lors d'une belle cérémonie. L'occasion de célébrer l'union entre l'ancienne star du tennis et la belle russe, qui est loin d'être une inconnue. Avant de se mettre en couple avec Martina Navratilova, elle a été élue Miss URSS à l'époque de l'Union soviétique, en 1991. Cette même année, elle participe au concours de Miss Univers dont elle va terminer deuxième dauphine. Elle a également connu une belle carrière de top modèle. Avant de se tomber amoureuse de l'ancienne joueuse de tennis, elle a été en couple avec le banquier Edouard Stern, dont l'assassinat a fait beaucoup de bruit. Les deux femmes installées à Miami Les deux femmes mènent une vie douce et paisible du côté de la Floride, à Miami, où elles sont installées depuis plusieurs années. Si tout va bien aujourd'hui, elles ont dû faire face à une grosse épreuve puisque Martina Navratilova a été atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. Heureusement, tout semble aller pour le mieux désormais, comme elle l'a annoncé en juin dernier. Après une journée pleine de tests, tout va bien. Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons, etc. Quel soulagement, écrivait l'ancienne numéro 1 mondiale, avant d'ajouter les hashtags Bye Bye Cancer et FCK Cancer. Martina Navratilova a également créé la polémique concernant les athlètes transgenres il y a quelques mois. Celle qui fête aujourd'hui ses 67 ans est toujours autant écoutée et ses paroles ont souvent un écho important au sein de la communauté LGBT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada